La rédaction du journal Le Démocrate, dans le cadre de ce qu'elle a baptisé la Tribune du Démocrate, a reçu pour inviter le mercredi 11 janvier 2012 le maire de la commune de Yopougon, le docteur Yaoui Yaoubertin. Face aux journalistes de la presse nationale, Yaoui Yaoubertin, autour du thème « Quelle politique de développement de la commune après la crise post-électorale ? » a présenté son bilan. Il y a eu la réfection des locaux de la mairie centrale qui est en cours, la réfection de la voirie aussi, vous savez que cela est en cours, vous irez à Yopougon, vous verrez que les travaux se font, ouverture et réfection de voies non bitumées, ça vous en avez vu. La construction des marchés, oui nous avons trois marchés qui sont en pleine construction. Côté sécurité, une très bonne collaboration avec les FRC. Outre ces actions, le premier magistrat de la plus grande commune de Côte d'Ivoire ambitionne de créer des logements sociaux pour un coût de 5 millions de francs CFA par habitat. Au nom des actions sociales déjà menées, Yaoui Yaoui Yaoubertin voudrait que l'on retienne l'appui aux élèves et étudiants de la commune par l'octroi de prise en charge allant jusqu'à 1,5 million de francs CFA. Dans sa lutte contre le chômage, Yaoui 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 Yaouibertin a dit avoir permis l'embauche de plus d'une centaine de personnes à la mairie de Yopougon pour rendre ses services plus efficaces. Mais pour lui, beaucoup reste à faire et ce début d'année 2012 lui permettra de réaliser de nombreux projets à la mairie de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !